Bonjour à tous, alors on se retrouve là pour que je finisse en vidéo le cours qu'on devait faire, donc en fait c'est notre cours de mardi dernier, on devait faire si vous vous souvenez, terminer ce cours là mardi dernier et faire le premier partiel, le premier partiel aujourd'hui, enfin aujourd'hui excusez-moi, il y a deux jours, donc mardi. Le souci ne se pose plus, étant donné que, vous vous en doutez, le voyage de révision qui était prévu avec les élèves n'a pas lieu, évidemment, donc on peut très bien vous mettre le partiel à partir de la semaine prochaine, voire le remporter sur la semaine suivante. On va voir aussi le partiel, sachez que, voilà, comme je l'ai dit, vous ne serez jamais défavorisé par, ce qui s'est passé, la situation actuelle, d'autant plus quand c'est vraiment une situation où personne n'est responsable. Ok, donc si je reprends très rapidement un petit peu les différents éléments et là où on en était, vous vous souvenez qu'on avait vu, justement, on avait déjà vu, ça c'est ce qu'on avait vu, d'accord, une politique financière et politique et on était arrivé, donc on avait dit qu'il y avait une différence d'objectif et si vous vous souvenez, on avait un petit peu parlé de ce fameux triangle de Kaldor, euh, triangle, euh, oui, c'est ça, triangle magique de Kaldor, euh, triangle, excusez-moi, carré magique de Kaldor, d'accord, donc je vous rappelle en fait que ce carré magique, il n'y a rien de très, entre guillemets, scientifique là-dedans, c'est juste que ça permet, comme vous voyez, une représentation visuelle, et on peut voir de façon visuelle que, bah, j'ai plus à faire un petit carré en Chine en 2013 qu'à la France, donc voilà, c'est juste vraiment, c'est quelque chose de très, très visuel. Alors, les différents horizons, maintenant, des politiques économiques, donc politique économique, en gros, c'est ce qu'on a dit, c'est tout ce qui touche à mon économie, d'accord, et du coup, je peux avoir différents horizons. Alors, soit du court terme, soit du long terme. Alors, très simplement, les politiques de court, de long terme, hein, c'est ce qu'on appelle des politiques structurelles, donc là, le but, comme son nom l'indique, c'est de changer la structure de l'économie, alors soit ça peut être des politiques sectorielles, soit ça peut être des politiques de réglementation, d'éducation, de recherche, bon, ce qu'il faut voir, c'est que, là, le au-delà de deux ans, je vous ai dit, au-delà de deux ans, enfin, ouais, il faut nuancer, au-delà de deux ans, des fois, c'est, enfin, ça peut être même à la dizaine d'années, c'est pas, je dirais, il n'y a pas quelque chose de très clair. Ce, au-delà de deux ans, en fait, l'idée, c'est juste de modifier l'économie, mais en profondeur, les structures de l'économie. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas forcément là ce qui va nous intéresser, parce que, finalement, ces politiques structurelles, elles sont peu politiques, politiques au sens politique, politique, comme on l'entend dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous décidez quelque chose dont les répercussions se verront dans dix ans, ou quelque chose comme ça, bon, ben, très clairement, voilà, c'est pas sous, il y a peu de chances que ce soit sous votre mandature que vous arriviez à voir les choses, d'accord ? Donc, nous, en fait, c'est vrai, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui va être politique de court terme, d'accord ? Donc, une politique de court terme, c'est une politique conjoncturelle, c'est l'ensemble des mesures prises par les autorités pour réguler l'activité économique à court terme, d'accord ? Là, par exemple, on est en pleine situation de crise, on est très clairement dans une politique, des politiques conjoncturelles. Alors, ces politiques conjoncturelles, elles peuvent, elles assurent la fonction de stabilisation, la conjoncture de l'État. La fonction de stabilisation, je vous rappelle que l'État, il doit, il y a une fonction de répartition, une fonction de stabilisation de la conjoncture, cette fonction de stabilisation de la conjoncture, c'est éviter, justement, d'avoir des cycles économiques qui soient trop brutaux, et le but, c'est justement de lisser l'économie, d'accord ? On ne sait pas ce qui se passe très clairement, là, mais voilà. Alors, soit ça peut être un secteur particulier, soit c'est global, et les deux principaux instruments qu'on va avoir, c'est ma politique budgétaire ou ma politique monétaire. Et en fait, souvent, il faut faire les deux en même temps, c'est ce qu'on appelle le policy mix. Alors, là, c'est simple. Politique budgétaire, vous retenez, budgétaire, budget de l'État, d'accord ? Donc, le budget de l'État, c'est quoi ? Le budget de l'État, c'est des recettes que j'ai au travers des impôts au sens large, pour être exact, il faut d'ailleurs que les recettes qu'on a au travers des prélèvements obligatoires, et les dépenses, d'accord ? Donc, forcément, en fait, c'est les deux seuls points sur lesquels on peut jouer. Augmenter les recettes, diminuer les dépenses, si je cherche, justement, de ce point de vue-là, à avoir une politique restricte, où je vais essayer de compresser un peu le budget, ou, inversement, augmenter les dépenses et augmenter les recettes, d'accord ? Bon, avec les conséquences politiques que ça peut avoir quand vous augmentez les impôts, évidemment. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est quand même, sur cette politique budgétaire, toujours dans une politique qui va être très... Comment dire ? Très... Qui va avoir des conséquences électorales, d'accord ? Et c'est ça qui va nous intéresser. En politique monétaire, l'idée, c'est de faire en sorte que j'ai une quantité de monnaie qui corresponde aux besoins de l'économie, d'accord ? La contenabilité de quantité de monnaie en circulation avec les besoins des agents. Elles utilisent différents instruments. Et c'est ce qu'on va voir. Ok, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ces politiques conjoncturelles, elles peuvent soit être expansionnistes ou de relance. C'est très clairement ce que l'on a maintenant, ok ? Le but, c'est de relancer ma demande globale, augmenter la production, augmenter l'emploi, etc. Soit, et c'est ce qu'on avait jusqu'au Covid globalement, être restrictif ou de stabilisation ou de rigueur ou d'austérité. Alors, vous remarquerez ici, quand même, qu'il y a beaucoup de mots pour le dire, d'accord ? Pourquoi ? Parce que, tout simplement, parler de politique d'austérité et rigueur, ça fait peur. Si je vous dis la rigueur, tout de suite, ce n'est pas très cool. Alors que si je vous dis une politique de stabilisation de l'économie, on se dit, ah ouais, l'économie, c'est bien que ce soit stable. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, très clairement, après, alors vous étiez sûrement un peu trop jeune, mais après la crise en 2008, on a eu, de la part des États, des petites politiques de relance, d'accord ? Alors, plus de la part des États, c'était plus, en l'occurrence, de la part de la Chine et des États-Unis, qu'on a eu une vraie politique de relance, mais l'État a, dans un premier temps, relancé. Quand il y a une crise, il faut forcément relancer, d'accord ? Parce que, un peu de la théorie canadienne, mais le seul qui peut, finalement, se dire, bon, bah, allez, il n'y a pas de perspective, on est, excusez-moi, dans la mer, mais on y va, le seul qui peut relancer les choses, là, par rapport à ça, c'est l'État, en fait, qui a... Pourquoi ? Parce que l'État, il n'a pas une perspective de... Enfin, voilà, il est immortel, donc il peut s'endetter, il peut ceci, il peut cela. Ok ? Mais, très rapidement, pour rentrer dans les clous de l'Europe, c'est-à-dire déficit à 3%, dette à 70%, etc., il a fallu mettre en place des politiques de rigueur. Donc, rigueur, on va voir, c'est... on essaye de contracter les dépenses et d'augmenter les recettes. Sauf que, électoralement parlant, excusez-moi, ce n'était pas porteur, et du coup, il y a eu tout un débat, où le but, à l'époque, c'était François Fillon qui était Premier ministre, c'était de faire dire, les journalistes s'acharnaient à vouloir faire dire à M. Fillon qu'on était en politique de rigueur. Et M. Fillon, le grand jeu, c'était de dire, non, non, ce n'est pas de la rigueur, c'est de la stabilisation, c'est de la ceci, c'est de la ceci. Tout un jeu sur les mots, mais les mots ont leur importance. Enfin, ces politiques, soit on peut plutôt essayer de toucher la demande, d'accord, donc je vais, je ne sais pas, augmenter le SMIC pour que les consommateurs consomment plus, soit plutôt l'offre. Alors, très clairement, là, sous François Hollande, on a eu une vraie politique de l'offre, d'accord, je baisse le coût du travail, j'offre des avantages fiscaux aux entreprises, c'était, là, on a très clairement cherché à favoriser l'offre. Qu'on soit bien d'accord, tout ça, ce n'est pas neutre, ce n'est pas neutre, si je fais une politique de relance sur la demande, je suis plutôt keynésien, si je fais de la stabilisation, de la rigueur avec une politique de faveur, en faveur de l'offre, je vais plutôt être dans une tendance un peu libérale, néolibérale, enfin, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas penser que ce ne sont pas des instruments qui sont neutres, d'accord, il y a des, derrière tout ça, il y a des gros débats économiques, d'accord, voilà, alors, petit tableau qui récapitule un peu, donc, une politique monétaire de relance, le but, c'est d'augmenter la croissance et l'emploi, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais, j'ai tendance à baisser mon taux directeur, le risque, c'est l'inflation, ok, si je veux faire une politique de relance budgétaire, toujours le même but, j'augmente les dépenses publiques, d'accord, et je baisse les impôts, le problème, c'est, alors, la contrainte vis-à-vis de l'extérieur et le déficit public, l'endettement de l'État, si je suis en rigueur, dans ce cas-là, c'est plutôt ralentir l'inflation, dans ce cas-là, j'augmente le taux directeur et je risque d'avoir des risques de chômage, lorsque j'ai une croissance, quand je veux budgétairement, j'augmente les impôts, je réduis les déficits publics, d'accord, pour avoir un excédent budgétaire, d'accord, le problème, c'est que ça plombe ma consommation, voilà. Alors, donc, on arrive à notre dernière partie, c'est-à-dire grand 2, la politique, grand 2, la politique, la politique monétaire et ses politiques monétaires, objectifs, instruments et efficacité. Donc, la politique monétaire poursuit des objectifs finaux, au travers d'objectifs intermédiaires, c'est ces objectifs intermédiaires qui vont nous intéresser ici. La politique monétaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs finaux du carré magique, on l'a vu, cette politique finale du carré magique, on a dit que c'était donc croissance, emploi, particulièrement stabilité des prix, là où la politique monétaire va jouer vraiment directement, pour le coup. Alors, désolé, hop, tac, tac, la notation, la notation, voilà. La politique monétaire, ah oui, la politique monétaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs finaux du carré magique. Jusque dans les années 80, la politique monétaire a servi, il y a peut-être un E en trop là, à stimuler la croissance économique et à arbitrer entre l'inflation et le chômage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre fameuse, je vous en ai peut-être parlé ou pas, c'est ce qu'on appelle la fameuse courbe de Philips. Courbe de Philips, je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on a vu empiriquement entre, en gros, c'est un arbitrage, voilà. Soit j'ai trop de chômage, soit c'est un peu là, soit j'ai trop de chômage et dans ce cas-là, je laisse un peu courir l'inflation et ça diminue le chômage, soit j'ai trop d'inflation et dans ce cas-là, je restreint l'inflation et ça fait augmenter le chômage. Et en gros, pendant les 30 glorieuses, on a alterné entre on freine un peu le chômage, on freine un peu le chômage mais ça relance l'inflation, on freine un peu l'inflation mais ça relance un peu le chômage. Voilà, ça a fonctionné comme ça. En conjoncture morose, la politique monétaire expansive permettait une reprise de l'activité avec le risque de l'inflation. En période de surchauffe, la politique monétaire restrictive permettait de limiter l'inflation, risque de ralentissement de l'économie. Dans les années 80, cette courbe de Philips ne fonctionne plus très bien. Elle est remise un peu en cause dans les années 80. Et dans les années 80, il y a un courant économique, qui sont les monétaristes, si je ne me demande pas, qui va émerger et qui va dire non, non, le plus important maintenant c'est l'inflation. D'accord ? Donc vous allez voir, par exemple, si vous regardez le statut de la BCE, on ne parle pas de la croissance, on parle juste de l'inflation. D'accord ? Donc pour atteindre ces objectifs finaux, les autorités monétaires se filent des objectifs intermédiaires. Les objectifs intermédiaires sont les variables sur lesquelles les instruments de la politique monétaire agissent directement. Ces objectifs ne s'inscrivent pas dans la même outil théorique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas neutre. Choisir ça ou choisir ça ou choisir ça, ce n'est pas neutre. D'accord ? Et c'est ce qu'on va voir. Donc si je choisis comme objectif, intermédiaire. Le but, je vous rappelle, c'est globalement contrôler mon inflation. Contrôler mon inflation tout en permettant qu'on ait un petit peu de chômage et une croissance qui soit correcte. Bon, alors, donc si le but, c'est de contrôler mon inflation, je peux choisir comme objectif intermédiaire de regarder la croissance de la masse monétaire. Vous vous souvenez, la masse monétaire, on l'a défini, M1, M2, etc., en fonction jusqu'à M3. Dans ce cas-là, ça va être l'objectif qui va être privilégié par les monétaristes. La croissance monétaire doit être, pour eux, égale à la croissance de l'économie afin de supprimer toute inflation. L'objectif final. D'accord ? Donc, en gros, la quantité de monnaie dans mon économie doit être égale à la croissance de mon économie. Si j'en ai plus, c'est pas bon et ça crée de l'inflation. Si j'en ai pas assez, c'est pas bon et ça ralentit l'activité économique. Et c'est cet objectif que les pays de l'OCDE se sont donnés comme objectif intermédiaire à partir des années 70. L'autre objectif que je peux avoir, toujours pour contrôler mon inflation, d'accord, c'est de contrôler le niveau des taux d'intérêt nominaux. Donc, ça, c'est l'objectif des keynésiens. L'idée, c'est que si la détente du taux d'intérêt va permettre une reprise de l'activité économique, d'accord, ce qui là devient mon objectif final. Vous voyez, vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans le carré magique. Est-ce que mon but, c'est la croissance ? Est-ce que mon but, c'est l'inflation ? Bon, là, ce qu'on constate, en fait, c'est que ici, on va avoir comme objectif final l'inflation. C'est ce qu'on a vu précédemment. Et comment je fais ? Je contrôle ma masse monétaire. Ici, mon objectif final, c'est l'activité économique. Et comment je fais ? Je contrôle mes taux d'intérêt nominaux. D'accord ? Ce n'est plus l'objectif intermédiaire des banques centrales, mais elles suivent avec attention le taux d'intérêt et les nominales dans la mesure où ils jouent en interne sur le niveau d'investissement des entreprises, des ménages, en logement, en externe, sur le mouvement des capitaux et des capitaux, effectivement, à court terme. D'accord ? Donc, attention, oui, ce n'est plus totalement l'objectif, mais on va voir que c'est quand même quelque chose qui est assez utilisé. Alors, autre possible, enfin, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, cet objectif de croissance de la masse monétaire est peut-être maintenant prioritaire. Ce n'est pas pour ça qu'on ne regarde pas les deux autres. Ok ? La stabilité des taux de change, dans un contexte d'ouverture des marchés, c'est le troisième objectif intermédiaire de la politique monétaire. D'accord ? D'avoir une stabilité des taux de change qui soit correcte. Ok. Donc, pour atteindre ces objectifs, ma banque centrale peut avoir plusieurs instruments. Alors, on va voir qu'il y a des instruments qui ne sont plus vraiment utilisés maintenant, mais il y a un instrument qui, lui, est principalement utilisé. Et je regrette... Oui. Excusez-moi. Je regrette... Je pense qu'il aurait fallu peut-être parler un petit peu. Je vous le mettrai en... Je vais vous le mettre en lien. Je vous montrerai la vidéo. Alors, donc, les banques de second rang peuvent se refinancer auprès de ma banque centrale par le biais du réescompte. Alors, qu'est-ce que c'est le réescompte ? Le taux de réescompte ? On en a déjà parlé quand on a parlé de tout ce qui était marché interbancaire. D'accord ? La banque centrale va fournir des liquidités. Donc, les liquidités, c'est quoi ? Les liquidités, ça va être de la monnaie banque centrale. Et acquiert en échange des titres, des effets de commerce, des bons du trésor. Ok ? La banque Z a acheté des titres de dette français. Eh bien, elle va... Elle les possède et elle va, du coup, proposer à la banque... Enfin, proposer à la banque... Elle va les revendre, en fait, tout simplement, à la banque centrale en échange de monnaie banque centrale. D'accord ? Elle peut ainsi, en modulant le taux et le niveau de réescompte, influer sur la création monétaire. Mais ce système présente de nombreux désavantages et n'est plus en vigueur dans la plupart des pays développés. D'accord ? Si le taux de réescompte est élevé, ça va inciter les banques à vendre beaucoup de titres. Donc, faciliter la création... Excusez-moi. Si la banque centrale, oui, fournir facilement des liquidités, les banques de ce qu'on rend, du coup, pourront prêter plus. D'accord ? Vous vous souvenez qu'il y a toujours quand même un peu cette limite-là. L'autre possibilité, c'est d'encadrer le crédit. Par tout dépassement, dans ce cas-là, de la norme de crédit, se traduit par des sanctions dissuasives. Lui aussi n'est plus utilisé dans les pays développés à cause de nombreuses critiques. C'est bon qu'on trouve que c'est beaucoup trop rigide comme système, si vous excusez. Troisième possibilité, le système des réserves obligatoires oblige les banques de second rang à déposer à la banque centrale des réserves en monnaie centrale en fonction des dépôts. Donc, c'est une fuite de monnaie banque centrale. Vous vous souvenez, on a parlé de deux fuites de monnaie banque centrale. On a parlé de la fuite de monnaie banque centrale qu'on avait par les billets et la fuite de monnaie banque centrale que l'on peut avoir par, justement, le taux de réserve obligatoire. Alors, pareil, attention, ici, je crois qu'il y a une erreur. Ce n'est plus 2%, mais il me semble que c'est 1% même maintenant. Je crois que c'est 1%, d'accord ? Je vais modifier. Alors, évidemment, si j'augmente, mais c'est pareil, ce n'est plus vraiment utilisé. Si j'augmente le taux de réserve obligatoire et que je demande aux banques, imaginez d'avoir 5%, 10% réserve obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut 10% pour prêter 100 euros, il faut que j'en ai 10 dans les coffres entre guillemets de ma banque centrale, d'accord ? Donc, à 1%, il faut que j'ai 1 euro pour pouvoir en prêter 100. Mais bon, essentiellement, aujourd'hui, les banques centrales interviennent principalement sur le marché monétaire par le biais des taux d'intérêt à court terme, d'accord ? Alors, oui, mais là, dans les situations actuelles, en fait, cet instrument ne suffit plus et on revient à un financement, ce qu'on appelle la planche à billets, le quantitative easing. Voilà, on va en parler un petit peu là-dedans. Alors, le marché monétaire sur lequel interviennent à la fois mes banques centrales et mes banques de second rang, peut se définir comme un lieu où s'échangent les titres de court terme contre de la monnaie banque centrale, d'accord ? Donc, je vous donne de la monnaie banque centrale, vous me filez un titre à court terme. En vendant ces titres sur le marché monétaire, la banque centrale limite la liquidité et propose de ce fait une hausse du taux d'intérêt à court terme, ce qui accroît le coût de refinancement pour les banques centrales, pour les banques de second rang, excusez-moi, pour les banques de second rang. Bon, pourquoi ? Parce que si je vends un titre, d'accord ? En vendant, si je vous vends un titre, vous allez vous me donner de la monnaie, d'accord ? Donc, de la monnaie banque centrale. Donc, s'il y a moins de monnaie banque centrale, d'accord ? La monnaie, parce que la banque centrale vend ses titres, donc reçoit en échange de la monnaie banque centrale, dans ce cas-là, vous comprenez que la monnaie banque centrale vaut plus cher, donc le taux d'intérêt de la monnaie banque centrale a tendance à augmenter. Donc, les banques qui doivent se refinancer pour avoir de la monnaie centrale afin de prêter, ça leur coûte plus cher, c'est plus compliqué pour elles, d'accord ? A l'inverse, si j'injecte de la liquidité en achetant des titres à court terme, dans ce cas-là, ça diminue la rareté de ma monnaie banque centrale et donc le taux d'intérêt à court terme et donc le coût de refinancement pour les banques, ok ? Ça, c'est vraiment le principe un peu important qu'il faut que vous compreniez, d'accord ? Avec ces opérations d'achat et de vente. Donc, on appelle ça le coût de crédit, l'opération d'open market. Alors, on peut voir cette politique au travers des pratiques de la banque centrale de la zone euro. Deux types d'opérations sont principalement utilisées par la BCE pour jouer sur la liquidité du marché monétaire. Alors, ce qu'on appelle l'appel d'offres. Les banques centrales de la zone euro procèdent. Les banques centrales de la zone euro, elles sont reliées à la BCE, la banque centrale européenne, ok ? Je veux dire, elles n'interviennent pas, elles n'interviennent sous les ordres de la BCE. Les banques centrales de la zone euro procèderaient régulièrement à des appels d'offres sous la forme de prises de pension. Ça veut dire quoi ? Les banques centrales, les banques de second rang, excusez-moi, vont échanger provisoirement deux semaines, vous voyez que c'est court, des titres contre de la monnaie banque centrale. D'accord ? Donc, qui veut vendre ces titres pour deux semaines, mettre en pension ces titres pour deux semaines chez nous, banque centrale, telle banque, ok, eh bien, on vous, enfin, on vous, pas financer, excusez-moi, on vous prend en pension ces titres et on vous file de la monnaie centrale. D'accord ? Donc, ces appels d'offres s'effectuent sur un taux de base appelé le taux de refinancement ou refinancement et en Europe, il s'appelle Eonia. D'accord ? Les facilités permanentes, maintenant, les banques de second rang peuvent obtenir de la monnaie banque centrale au jour le jour, en dehors des procédures d'appel d'offres, vous voyez, sont un petit peu, un peu plus administrativement, entre guillemets, un peu plus lourdes. Là, on est sur quelque chose de simple, de rapide, d'efficace. Voilà. Mais à un taux supérieur au taux de refinancement. C'est important. Donc, c'est moins avantageux. C'est plus simple, mais c'est moins avantageux. Je n'ai pas de… Là, je ne vais pas avoir de… Non, je n'ai pas d'exemple, mais voilà, c'est comme quand vous passez par les gens, mais ça va être plus simple, ça va être plus rapide, mais vous allez devoir payer une commission. D'accord ? C'est un peu l'idée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les taux de facilité de prêt marginal. Réciproquement, donc, si je veux avoir… On se voit bien d'accord. Si je veux obtenir de la monnaie banque centrale, je peux le faire, mais ça va me coûter plus cher que mon taux de refinancement. Ok ? Réciproquement, les banques de seconde rond peuvent également déposer leur liquidité au jour le jour un taux fixe inférieur au taux de refinancement. C'est le taux de facilité marginale. Donc, soit j'ai mon taux de refinancement qui est mon taux de refinancement, d'accord ? Et si je veux avoir de la monnaie banque centrale plus simplement, eh bien dans ce cas-là, je vais devoir payer plus cher, d'accord ? Si moi, je suis prêt à déposer des liquidités au jour le jour, dans ce cas-là, je vais avoir un taux inférieur au taux de refinancement, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le taux de facilité de dépôt marginal. Lorsque l'inflation menace, la banque centrale remonte ses taux d'intérêt directeur pour renchérir le coût du refinancement des banques centrales. A l'inverse, lorsque la croissance économique ralentit, que les pressions inflationnistes se relâchent, la banque centrale diminue ses taux d'intérêt pour réduire le coût de refinancement, d'accord ? La politique des taux d'intérêt agit sur l'activité économique, comment ? Parce que là, on est d'accord qu'on a parlé des banques centrales et du refinancement, mais banques de second rang. Mais comment ça joue sur mon activité économique ? Par le coût du crédit. Très franchement, est-ce que vous allez vous endetter ? Est-ce que vous allez plus vous endetter si vous avez un taux à 1% ou un taux à 5% ? D'accord ? Donc, forcément, un crédit facile facilite l'endettement. Deuxièmement, ce qu'on appelle l'effet de richesse. Alors, c'est un petit peu l'effet de richesse. Si on est endetté à taux variable, la baisse du taux d'intérêt, donc à taux variable, attention, la baisse du taux d'intérêt vient diminuer la charge de remboursement. Et dans ce cas-là, je suis plus riche. Ça me coûte moins cher, finalement. Je suis plus riche, donc cette baisse du taux d'intérêt va être positive parce que vu que finalement mon taux d'intérêt va être plus riche parce que je vais avoir économisé des sous grâce au taux d'intérêt, à la diminution du taux d'intérêt, et dans ce cas-là, tout simplement, je vais pouvoir consommer plus, etc. Mais inversement. C'est-à-dire que si je mandate à taux variable et que le taux d'intérêt augmente, là, l'effet de richesse est négatif et ça va me coûter plus cher, donc je vais consommer moins. Le canal du taux de change, alors ça, c'est par rapport à l'extérieur. En situation de change flexible, une diminution du taux d'intérêt peut entraîner des sorties de capitaux. Pourquoi ? Parce que si j'ai un taux d'intérêt à 1% en Europe, mais imaginons qu'il soit à 5% aux États-Unis, ça devient peut-être rentable. La rémunération des investissements que je réaliserai aux États-Unis sera plus importante, plus intéressante. On a vu ça l'an dernier, pour ceux qui ont fait avec moi le cours sur le cours de commerce inter. D'accord ? Donc, c'est plus rentable d'investir là où on a des taux d'intérêt par les banques centrales qui sont plus élevés. Oui, mais d'un autre côté, une dépréciation du taux de change, on l'avait vu, une monnaie qui est légèrement sous-évaluée est une monnaie qui, globalement, pour les échanges commerciaux, est mieux. D'accord ? J'exporte plus simplement et j'importe plus difficilement. D'accord ? Donc, sur le… voilà, ça dépend. Est-ce qu'on cherche des investisseurs, donc des capitaux, ou est-ce qu'on cherche à exporter ? Ok. Et donc inversement, évidemment, vous comprenez qu'une augmentation des taux d'intérêt va entraîner une entrée des capitaux et pénaliser les exportations. Le canal des contraintes des liquidités, lorsque les taux d'intérêt remontent, les banques vont augmenter leurs crédits et vont rationner leurs crédits. D'accord ? Au-delà du fait que ça va vous coûter plus cher d'investir, les banques vont aussi être plus… faire plus attention à qui elles prêtent, comment elles prêtent, etc. D'accord ? Alors, l'efficacité du maniement des taux est néanmoins pas toujours immédiate et parfaite. Il y a des délais, des inerties. Mais de façon plus globale, on peut se poser la question de l'efficacité de ces politiques monétaires. Donc, quelle est l'efficacité ? Est-ce que mes politiques monétaires sont efficaces ou pas ? C'est ce que je vous l'ai dit, c'est un débat théorique qui est très lourd. Donc là, voilà, on survole le truc. Vous voyez que ça tient une demi-page. On survole le truc parce qu'en fait, on pourrait passer, on pourrait vraiment passer un semestre entier là-dessus aussi, là-dessus aussi. Ok ? Donc, voilà, ce n'est pas le but. Je vous donne juste les idées qui sont à retenir. Donc, dans mon optique keynésienne, l'efficacité de la politique monétaire conjoncturelle est soumise à conditions. Quelles sont ces conditions ? Dans l'optique keynésienne, la politique monétaire constitue, au même titre que la politique budgétaire, excusez-moi, un instrument de régulation de la conjoncture. La politique monétaire keynésienne se fixe comme objectif final, l'arbitrage entre inflation et chômage et retient comme objectif intermédiaire le taux d'intérêt. Il apparaît que la politique monétaire, à la différence de la politique budgétaire, est un instrument qui n'agit pas directement sur l'activité économique. C'est important. Il n'agit pas directement. D'accord ? Ça veut dire que ça va être indirect. C'est pour ça que, comme l'efficacité de la politique monétaire est soumise à conditions, les keynésiens appréhendent la politique monétaire comme instrument d'accompagnement d'une politique budgétaire. C'est ce qu'on appelle le policy mix. D'accord ? Donc, en fait, chez les keynésiens, ma politique monétaire va accompagner ma politique budgétaire. Si vous êtes intéressé par ça, le pourquoi du comment, je vous invite à aller voir tout ce qui va concerner ce qu'on appelle le modèle ISLM. D'accord ? Le modèle ISLM, c'est un modèle, attention qu'on soit bien d'accord, qui n'a pas été fait par Keynes, mais qui reprend beaucoup, un modèle un peu formalisé, c'est-à-dire avec un peu de maths, un peu de courbe, un peu de... Voilà. Et il est conscience que Keynes en théorie générale, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de maths, hein. D'accord ? Il n'a pas formalisé les choses. Bon. Donc, le modèle ISLM, c'est un modèle économique extrêmement connu, hein, qui a un peu formalisé la pensée keynésienne et aller voir, voilà, le problème, c'est quand même, si je relance par une politique budgétaire, il peut y avoir des effets, voilà, des émissions, des effets, etc. Bon. Regardez tout ça, le problème du multiplicateur, le problème de l'urgence, mais bon, si ça vous intéresse. Comprenez, en tout cas, pour ce qui va nous intéresser, nous, comprenez que ma politique monétaire chez Keynes n'est pas vraiment suffisante, toute seule en tant que telle, d'accord ? Il y a d'autres conditions. Donc, en gros, c'est ce qui va accompagner ma politique budgétaire. OK. Dans l'optique keynésienne, la politique monétaire relève d'interventions discrétionnaires. Ça veut dire quoi, discrétionnaires ? Ça veut dire qu'en fait, ça dépend. Donc, on va adapter, on va adapter mon taux d'intérêt à la situation économique. Je n'ai pas une règle que je vais suivre tout le temps. L'efficacité des politiques monétaires conjoncturelles est contestée par les monétaristes et les nouveaux classiques. Quatre critiques principales des monétaristes. La politique monétaire expansive se traduit par une accélération de l'inflation. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a dit sur politique monétaire et conséquences sur l'inflation ? Ce qu'on a fait au dossier 3. Et bien, c'est ça. Est-ce que quand je crée de la monnaie, je fais de l'inflation ou pas ? Chez les monétaristes, oui. Donc, créer de la monnaie, c'est faire de l'inflation. Alors qu'on a vu que chez les quinédiens, ce n'était pas totalement ça. La politique monétaire conjoncturelle se heurte, selon Freeman, à des problèmes de délai. Le monétaire, c'est du long terme, alors que l'activité économique, c'est du court terme. Donc, il y a un problème de temps de latence pour Freeman. Les monétaristes critiquent le choix du taux d'intérêt nominal comme objectif intermédiaire de la politique monétaire. Elle doit poursuivre un objectif intermédiaire de croissance des agrégats pour un objectif final de stabilité des prix. C'est ce qu'on a vu juste avant, là, précédemment, sur les objectifs intermédiaires. Enfin, la politique monétaire doit s'appuyer sur un principe réglementaire et non discrétionnaire. Ça passe par une indépendance de la bug centrale du pouvoir politique et par l'établissement des règles de comportement. L'idée, c'est de savoir comment va réagir les choses. Voilà, on a un objectif en Europe, c'est le maintien de l'inflation. Donc, en fonction de ça, je dois respecter des règles, d'accord ? Oui, mais typiquement, là, vous voyez, en situation de crise, c'est justement ces règles, les règles, ça fonctionne bien quand tout va bien. Ah, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et des fois, on fait péter les règles. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer un peu actuellement au niveau de la Banque Centrale Européenne. Regardez un peu tous les débats, la question qui se passe sur la Banque Centrale Européenne. L'ouverture à l'extérieur rend le débat sur l'efficacité encore plus complexe, d'accord ? Parce que là, je ne vous rajoute pas tout ce qui est question sur l'efficacité, justement, l'efficacité. Alors, petite... Juste un petit truc sur le web. Je vous invite, si ces débats vous intéressent, à aller regarder le site, vous connaissez, qui s'appelle Dessine-moi l'écho. Hop, Dessine-moi l'écho. Vous retrouvez les vidéos sur YouTube, évidemment, mais vraiment, Dessine-moi l'écho, il est très intéressant. Alors, ils ont eu tendance, ces temps-ci, à faire des choses qui sont un peu plus grand public. Mais dans les vidéos, vous en avez deux qui peuvent être intéressantes, que je vais vous retrouver. Alors... Oui, ça vous dit, hop, financez-la, fuité, acte, fuité, acte, fuité, fuité, apma. Oui, en fait, ils ont beaucoup plus élargi le débat. C'est moins écho, maintenant, que beaucoup plus large, un petit peu. Et c'est ce qui est bien. Fautionner les impôts, c'est bien, ça. T'as-tu, je me dis, globalisation, l'ambition... Là, les régions... Voilà, alors, le quantitative easing, je vous invite à le regarder. Parce que, justement, là, c'est remettre en cause les fameuses règles habituelles. Et il me semble qu'ils en avaient une précédemment, qu'ils en avaient fait une précédemment. La décroissance... Il a fait une... 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 Ah, c'est bien, ça, pour en voir, qu'on se quitte. Prix du logement... Ok... Pas d'économie... Il a été... Ou relance, ça, c'est important. Vous pouvez le voir, ça. Vous pouvez le regarder. C'est dans... C'est dans... C'est dans... Exactement dans notre... De notre point de vue. Différents modèles. Au point, ça, c'est intéressant aussi. La compatibilité. Le rôle de la BCE. Regardez-le. Je vous invite à le regarder aussi. Face à la crise de la dette. Il n'est pas mal. Vous faites ça. Et le quantitative easing. Ok. Euh... Voilà. 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 À peu près. Allez, vous l'avez déjà vu. Je vérifie. C'est vraiment des... Conséquents. Mauvaise nouvelle. Ça, 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 ça. Je vous invite vraiment. Ils... Ils sont vraiment très bien, les dessinements à l'écho. Euh... Voilà. Euh... Donc, là, on a terminé pour cette petite... Euh... Ce petit dossier 4, en fait. Sachant que dans le dossier 4, on avait déjà pas mal commencé. Euh... Donc, je reviens vers vous. Euh... Je reviens vers vous en... Je pense plutôt début de semaine prochaine, d'accord. Pour... Euh... Pour, bah, qu'on... Vous donnez... Euh... Donc, ça va être comme la dernière fois. C'est-à-dire... Euh... Question un peu type QCM. Peut-être une petite question un peu de rédaction. Euh... Je veux dire, vous avez le cours. Bossez-le. Je suis... Je suis... Je peux répondre à vos questions. Si vous avez besoin, on peut aussi organiser une sorte de Skype. Je sais pas quoi. Enfin, on verra le... On verra sur quoi on se met. Euh... Si vous avez besoin à un moment d'avoir des questions-réponses. Dites-le-moi. Envoyez-le-moi par mail. Si je vois qu'il y a beaucoup... Si c'est une demande de la part de beaucoup d'entre vous. Ben... On fera ça. Euh... Voilà. Euh... Après... Ne vous stressez pas. Vous savez tout bien comment je fonctionne. Euh... Il est hors de question que vous soyez évidemment pénalisé par la situation actuelle. Euh... D'économie de l'an prochain. J'ai été ravi euh... Euh... De... 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 De passer ces deux ans avec vous. C'est... Je vais vous dire c'était la première fois que... Euh... Que... 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 Que je passais pour le coup vraiment deux ans avec le même... Les mêmes... Les mêmes étudiants. Euh... L'avantage en fait c'est que ben voilà vous me connaissez. On se connaît. Ça simplifie un peu les choses. Euh... Euh... On se croisera sûrement euh... Dans les couloirs de Paris 3. Qu'il soit à Sancier. Ou euh... Euh... Vers Nation. Merci à tous. Au revoir.